Écoutez bien, c'est un hommage aux porte-drapeaux. Son épouse lui a dit qu'il ne va pas. C'est aujourd'hui le 11 novembre, il fait déjà froid, ils feront bien le défilé sans toi. Il lui répond, mais je suis un porte-drapeaux, et pour moi c'est le jour le plus beau, et ce ne sont pas mes 90 ans qui m'empêcheront d'être présent. Sur le chemin du rassemblement, il pense à tous les instants d'une vie remplie d'événements, la guerre, et tout le travail accompli avec des amis, aujourd'hui disparus. Il pense à cet ancien de 14 qui, un jour, lui a remis le drapeau. Le drapeau se pèle en lèvres, représentant courage, dévouement, dévouement jusqu'au sacrifice suprême. Les officiels sont déjà sur le lieu de rassemblement. Monsieur le maire, les présidents, les musiciens, et tous ces vieux combattants qui n'ont plus maintenant que le gras du danseien. Le défilé est parti au pas cadencé, trop vite, car il est fatigué. Il pense, elle avait bien raison, j'aurais dû l'abandonner. C'est le poids du drapeau, et peut-être celui des ans, mais courage, nous sommes arrondis au monument. Sonnerie aux morts, tous les drapeaux s'inclinent, ils s'épongent le front, ils sont ces forces qui déclinent. Dans le froid, de la minute de silence, tels le soldat fauché alors qu'il s'élance, il voici, il s'écroule, mais, tombé à terre, il voit encore son drapeau, son drapeau, les trois couleurs, s'incliner, le couvrir, et lui rendre les derniers honneurs. Honneur au port du drapeau. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.